Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour vous présenter ma pile à lire du mois d'octobre. Alors comme d'habitude on en a 5 comme à chaque fois que je fais une pile à lire et il y a quand même de bons livres qui sont vraiment dans les thématiques d'Halloween. Bon il y en a un peu plus que d'autres qui sont peut-être un peu plus effrayants, d'autres un petit peu moins ou c'est un peu plus chill je pense. Mais globalement on est dans le thème Halloween. Alors je vais vous présenter déjà le tout premier. Alors déjà pour commencer nous avons Sœur Sorcière le tome 1. Et Dieu sait que ça fait très très longtemps qu'il est dans ma pile à lire et que je n'arrive pas à le sortir et là ça va être chose faite. Enfin ! Il a été écrit par Dessica Spotswood, je pense qu'on dit comme ça. Et j'aime beaucoup la couverture déjà, elle est vraiment sympa. Au total je crois qu'il y a 3 tomes et pour l'instant je n'ai que le premier. Ma chère et courageuse Kate, la Sybille a prédit ceci. A l'aube du XXe siècle, 3 sœurs atteindront l'âge de décision, toutes les 3 sorcières et l'une d'elles sera la plus puissante sorcière de tous les temps. Kate, je suis si inquiète pour toi. Si, après Maura, Tess est sorcière aussi, il semble hélas probable que vous soyez les sœurs dont parle la prophétie. Tu seras alors traquée par ceux qui voudront se servir de toi. Cette prophétie dit autre chose encore, bien pire à mes yeux, mais je préfère ne pas tout écrire dans ces pages, de crainte qu'elle ne tourne en de mauvaise main, avec tout mon amour, maman. Ouh, il va être sympa je pense celui-là. Franchement, j'avais complètement zappé le résumé, je ne m'en rappelais pas du tout. Il me tente énormément, j'adore un peu les sortes de... Je ne sais pas si ça va être ça, mais des sortes de courses-poursuites, comme elles sont traquées, je ne sais pas si ça va être ça, si ça va être aussi une course contre la montre, je ne sais pas trop. Mais j'aime vraiment le fait qu'elles soient traquées, voir comment elles vont s'en sortir, et voir peut-être qu'à la fin, s'il y a un rebondissement. Franchement, j'ai vraiment hâte de le découvrir. Ensuite, nous passons à un autre livre, qui est donc Conte de fées de Stephen King. Le gros pavé, il est sorti il y a maintenant bien un an, si je m'abuse, même peut-être bien plus. Et j'aime beaucoup la couverture, franchement. Mais regardez, il est énorme. Enfin, je trouve qu'il est énorme. Il fait plus de 700 pages, donc je pense que je vais me régaler. Conte de fées, c'est l'histoire magnifique et terrifiante d'un garçon de 17 ans qui hérite de clés ouvrant sur un univers parallèle où le bien affronte le pouvoir écrasant du mal. Une bataille dont l'enjeu est capital pour notre monde. Franchement, j'ai super hâte de le découvrir. Même s'il est assez conséquent, j'ai vraiment, vraiment hâte, franchement. Je ne sais pas, il me tente énormément. Mais encore une fois, on ne dirait pas, vu que ça fait plus d'un an que je l'ai acheté et qu'il est toujours là dans ma bibliothèque et qu'il n'en sort pas. Là, j'en profite qu'on soit bientôt Halloween pour, du coup, le sortir pendant ce mois d'octobre. Mais j'espère vraiment qu'il va me plaire, quoi. Franchement, en plus, c'est une grosse brique. Donc, franchement, vous voulez qu'il me plaise ? Voilà, c'est déjà assez conséquent comme ça. Donc, ouais, j'espère quand même qu'il va être bien. Normalement, il y a eu quand même de bons retours, de bons avis positifs là-dessus. Donc, franchement, moi, j'ai qu'une hâte, c'est de le commencer quand même. Donc, voilà, en tout cas, pour celui-là, franchement, dites-moi aussi en commentaire s'il vous plairait, si vous l'avez lu ou pas et s'il vous a plu, surtout, histoire de me motiver un petit peu. Ça serait vraiment très sympa. Donc, voilà, en tout cas, pour celui-là. Ensuite, nous avons les monstres de Rocaven et je crois que c'est un tome un an. Je ne sais pas. Et franchement, la couverture, elle me tente beaucoup. Rien que ça, je la trouve très très belle. Et en plus, il n'est pas très long, je crois. Il ne fait même pas 400 pages. Donc, bon, contrairement à Compte de Fée, il va être assez rapide à lire. Donc, franchement, j'ai hâte et j'aime bien aussi la couverture, la texture. Les monstres ne sont pas toujours ceux que l'on croit. Mirabelle habite un mystérieux manoir en pleine forêt avec une famille un peu particulière. Il y a, par exemple, son oncle Bertram, capable de se transformer en féroce grizzly ou sa tante Elisa, dont le corps entier est composé de centaines d'araignées. J'aime pas sortir les araignées. Autrefois chassés par les hommes qu'ils avaient, il faut dire, une fâcheuse tendance à dévorer, ces monstres ont conclu un pacte avec le village le plus proche. En échange d'un approvisionnement régulier en vivres, ils ont juré d'épargner leurs voisins. Jusqu'au jour où deux orphelins, James et Tom, réussissent à franchir la barrière magique qui isole le manoir du reste du pays. Or, si cet enchantement permet à Mirabelle et à sa famille de rester cachées aux yeux de tous, c'est qu'une créature bien pire qu'encore les menace. Tandis que la jeune fille se lit d'amitié avec les deux enfants et s'ouvre peu à peu au monde extérieur, le danger se rapproche inexorablement. Ah ouais, franchement, il me tente beaucoup. Ensuite, en avant-dernier livre, j'ai nommé La longue nuit de David Mo... Ah, c'est un peu compliqué. Moité ? C'est un... Ouais, c'est un I. De David Moité. Parce que c'est un peu compliqué à lire ici. Ça se confond un petit peu. Enfin, bref. Franchement, la couverture, elle est vraiment sympa. Assez lugubre. Mais en même temps, on voit un peu que c'est un dessin. Donc, il y a quelque chose qui est un peu, comment dire, un peu plus rassurant. Même si, bon... En gros, on dit un peu que c'est globes quand même. Je l'ai vu passer quelques fois sur Bookstagram. Et franchement, il y a eu beaucoup d'avis positifs. Et je me suis dit, bah, je l'ai acheté il y a quelque temps déjà. Et là, je me suis dit clairement, ouais, bah, c'est le moment de le lire pendant le mois d'octobre pour Halloween. Ça sera parfait. Mira a un rêve de venir la première femme enquêtrice du royaume. Mais pour cela, elle doit réussir l'épreuve de la longue nuit, un rite qui permet à chacun de gagner sa place dans la société. L'enjeu est de survivre une nuit entière dans la forêt interdite et de trouver une fleur de lune. Mira n'est pas au bout de ses surprises car les secrets de la forêt vont bien au-delà de cette terrible initiation. Franchement, j'ai trop trop hâte de le découvrir, de le lire et de vous en reparler dans à peu près un mois quand je ferai mon bilan du mois d'octobre. Que vous dire de plus, quoi. Il a l'air vraiment vraiment sympa. La couverture, elle est très très tentante. C'est un peu dur de ne pas résister pour le prendre et moi, carrément, je n'ai pas résisté. Donc voilà pour ça. Dites-moi aussi en commentaire si vous l'avez déjà lu, s'il vous a plu. Voilà, dites-moi tout encore une fois. Ensuite, pour finir, j'ai nommé, bien sûr, l'exorciste de, je ne sais plus, William P. Blatty. Voilà. Que vous dire, que vous dire, j'ai déjà vu le film un million de fois. J'ai vu d'autres aussi, d'autres exorcistes qui sont sortis, bien que le premier reste de très très loin mon préféré. Je crois que j'ai dû le saigner quand j'avais 13, 14 ans, voire plus. Et j'ai adoré. Et du coup, j'ai vraiment hâte de découvrir ce livre parce que c'est de là que provient le film. Alors bon, il n'y a pas de résumé derrière mais en gros, je pense que si vous avez vu le film, vous savez très bien de quoi ça parle. En fait, c'est une jeune fille qui habite Washington, je crois. Et elle trouve dans sa cave une planche de Ouija et elle décide de s'amuser un peu avec, à poser des questions. Sauf que celle-ci, au fur et à mesure, elle raconte à sa mère que bon bah, parfois elle a des réponses et elle essaie de la faire jouer comme vous savez. Enfin, pour elle, c'est vraiment qu'un jeu quoi. Mais déjà, c'est pas très logique quand tu vois le truc bouger ou avoir des réponses tout seul. Bah, je sais pas quoi, pose-toi des questions. Ok, t'as 12 ans mais quand même, fais un peu gaffe non ? Et même sa mère n'est pas très rassurée. Et sauf qu'au fur et à mesure, bon bah, c'est plus juste un jeu parce que la gamine, en fait, se sent de plus en plus un peu plus bizarre, un peu plus distante, un peu plus réservée, voilà, par la moins. Et puis surtout, elle devient de plus en plus agressive alors qu'elle n'est pas comme ça de base. Et donc, bon, d'où l'exorciste où vous comprenez un petit peu ce qui s'ensuit où il y a forcément un petit démon quoi qui va un peu foutre sa merde. Et voilà, en gros, c'est vraiment ça l'histoire. Et ce film, déjà, franchement, je l'ai adoré. Comme je vous ai dit, je l'ai saigné. Et franchement, j'ai trop trop hâte de découvrir le livre pour voir un petit peu les scènes qui n'ont pas pu être mis dans le film par faute de temps, aussi le scénario, etc. je pense. Et ouais, franchement, j'ai vraiment hâte de le découvrir. Et il fait un peu plus de 500 pages, ouais. Il fait 550 pages environ. Franchement, je vais me régaler quand je vais le lire. J'ai vraiment hâte. Et pour le coup, celui-là, je pense que je vais le lire pendant Halloween. Ouais, clairement. Vraiment, je pense que la journée là, je vais vraiment lire ce livre. Tant pis si j'y passe la journée, j'ai trop envie, clairement. Ouais, trop trop hâte. Bon bah les amis, ce fut court, je sais, mais quand c'est une fille à lire qui n'a que 5 livres, c'est compliqué de faire une vidéo de 30 minutes. Mais c'est comme ça. En tout cas, j'ai trop trop hâte de les découvrir, tous ces livres-là. Franchement, je suis sûre qu'il y en a, ça va être des pépites. Clairement, franchement, que vous dire, que vous dire. Franchement, j'espère trouver au moins un coup de cœur, ne serait-ce que pour l'exorciste surtout. Comme j'adore le film, j'espère que le livre va suivre et voir même plus encore, que je vais plus que l'adorer par rapport au film. Franchement, j'en attends beaucoup de celui-là et même de tous les autres. Finalement, j'ai vraiment hâte de découvrir, de voir un petit peu s'ils vont me plaire, j'espère en tout cas. Bon, écoutez les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas encore une fois à liker, à commenter et à partager la vidéo. Ça me ferait super plaisir. Quant à moi, je vous dis à très bientôt avec une nouvelle vidéo et comme toujours, passez une très bonne journée.